Dans l'épisode du 1er décembre 2021 de Demain nous appartient, Mona, Catherine Benguigui, est très curieuse vis-à-vis de Vanessa, Victoire d'Auxerre, elle pose un tas de questions à Georges, Mayel et la Jaoui. Elle rêve déjà de la rencontrer et veut l'inviter à dîner. Georges en parle avec Vanessa et elle est d'accord, à sa grande surprise. Victoire, Solène et Bert, se trouvent derrière eux à ce moment-là et les entendent. Bouleversée, elle tourne les talons sans qu'il la remarque. Elle rencontre Soraya, Kenza Saïbi-Couton, ensuite et exprime toute sa contrariété. La médecin refuse d'admettre qu'elle est jalouse. Au moment du fameux dîner, le courant ne passe pas du tout entre Mona et Vanessa qui ne cesse de s'envoyer des pics. Georges est mal à l'aise. L'ici, Juliette Mabila, prépare son entretien avec Judith, Alice Varela, pour travailler au Little Spoon. Elle demande conseil à sa mère. La lycéenne se rend au fou de ce truc et fait un essai. Tout se passe bien. Plus tard, elle remercie Dorian, Ryan Hubey, qui l'a aidé à trouver le job. Ils prennent un verre et apprennent à se connaître. Des camarades remarquent qu'ils passent du temps ensemble. En rentrant, l'ici parle de Dorian avec Jack, Dimitri Fouque, et Ademais qu'elle est sous le charme. Son frère essaie de la dissuader de tenter sa chance, surtout parce que Dorian est encore en couple. Mais l'ici est décidée à ne pas perdre de temps. Xavier, Charles Lelore, ne se souvient pas du moment de sa chute, cela dit, ce souvenir risque de refaire surface à tout moment. Rebecca, Victoria Abril, et Sébastien, Xavier Deluc, sont très inquiets que leurs secrets soient exposés, d'autant plus parce que Raphaël, Jennifer Loret, a elle aussi des réminiscences de leur passé. Martin, Franck Monsigny, questionnent Xavier et lui racontent la version de Rebecca qui prétend l'avoir poussée. Il ne se rappelle de rien. Le commandant ne croit pas à cette histoire de toute façon. Martin est malgré tout certain qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. De son côté, Raphaël essaie de comprendre avec Anna, Maud Baker, sa vision où elle se voit pousser Xavier dans le vide. L'avocate n'a que très peu de souvenirs de cette journée, tout comme de son enfance. Elle va faire venir Rebecca avec elle lors d'une séance. Cette dernière se rend au chevet de son ancien gendre qui dort encore. Elle se trouve face à Chloé, Ingrid Chauvin, et la chanteuse lui fait encore savoir qu'elle la déteste et qu'elle sait pour elle et Alex, Alexandre Brasseur. Hélas, Xavier ne dormait pas et ouvre les yeux discrètement. Il a tout entendu. Raphaël croise enfin sa mère et l'oblige à venir avec elle parler avec Anna. Rebecca ne se montre pas coopérative et ne cesse de botter en touche. Raphaël se souvient alors d'une photo qu'elle a vue l'autre jour et cela lui rappelle un moment lorsqu'elle était petite, quand elle a assisté à une dispute entre Rebecca et Daniel, le père de Xavier. La chanteuse voulait quitter son amant mais celui-ci ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'était alors montré violent et l'avait agressé. Voulant protéger sa mère, Raphaël s'était emparé d'un tisonnier et avait frappé Daniel qui s'était effondré. L'avocate est donc celle qui a tué le père de Xavier il y a 30 ans. À suivre dans Demain nous appartient. L'audit 8G Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501